... Bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission musicale. Il s'appelle Dimitri Naidich. Nous l'avions reçu il y a un an, lors de la commémoration d'une émission spéciale dans Mélodie Nocturne sur l'année de guerre écoulée en Ukraine. Car Dimitri Naidich est non seulement un pianiste exceptionnel, mais aussi un enfant de ce pays blessé, meurtri, où la guerre est encore en cours, comme vous le savez. Nous avions créé des liens d'amitié, des liens d'émotion au travers de sa musique. Et c'est par sa musique que nous allons commencer ce soir. Cette musique qui parle d'une tristesse et d'une douleur de l'exil, mais aussi d'une espérance. Commençons par la musique de Dimitri Naidich avec cette berceuse qui s'appelle Koliskova. Et cette vidéo qui nous a profondément troublés, où on le voit jouer son piano, quand il s'est retrouvé sans maison et son piano. Où l'on voit sa maman, qui l'a accompagnée lors de l'exil, ses enfants, ses êtres chers. Où l'on voit aussi sa peine, sa peine et son espoir d'un jour voir son pays sauver de l'horreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Dimitri Naidich et cette musique si ukrainienne et si internationale à la fois. Dimitri Naidich qui est avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion d'un disque dont nous allons parler sur Chopin. fruit d'une série. Mais je me souviens que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on s'était quittés en se disant peut-être que la prochaine fois ce sera la paix. Espérons, voyons-nous au plus vite. Vous y croyez à la paix ? Qu'est-ce qu'il doit être ? À part croire comme ces ukrainiens qui rêvent, qui voient des beaux rêves, parce que la réalité ne correspond pas. Est-ce que cet exil et cette absence alimentent, nourrissent votre travail d'artiste ? Elle rend malheureux, surtout. Et c'est tellement dur que je ne sais pas si ça donne un côté... Bon, le disque a sorti quand même. J'ai sorti le disque ukrainien pour parler de ça, pour parler de cette douleur absolue, mais qui est enfouie, mais qui est quand même omniprésente. Vous avez donc sorti un disque sur Chopin, mais à votre manière, car vous êtes capable de transmuter la musique classique vers le jazz, n'est-ce pas ? C'est une série. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus, parce que cette fois-ci, c'est Chopin. C'est un peu ma spécialité. C'est tout un fruit de tout un parcours. C'est une vie quand j'ai fait tout le parcours de musicien classique et j'ai été passionné par le jazz parallèlement. Et petit à petit, je commençais à mélanger ces deux styles. Et c'est là que je suis heureux, parce que c'est un peu comme mes deux parents, parce que la musique classique, c'est comme ma mère. Et le jazz, vous voyez, c'est devenu comme mon père. La musique, ça peut être un refuge ? Bien sûr, bien sûr. On vous écoute dans cette alchimie particulière, pour commencer. C'est une fantaisie en six mineurs de Mozart, qu'à peu près tout le monde connaît quand on aime la musique classique, sauf que votre manière de le jouer est tout à fait différente, alors que Mozart est encore là. C'est avec Gilles Naturel à la contrebasse et Arthur Allard à la batterie. Jazz et classique. Gilles Naturel à la batterie. Sous-titrage ST' 501 Quelle est la mécanique de compositeur, d'arrangeur ? De prendre du Liszt ou du Chopin ou du Mozart ou du Bach ? C'est quoi le secret que vous faites ? Le secret, je pense que si on parle de mon secret, parce que chacun a le sien. Le mien, c'est que ce sont effectivement deux langages qui sont très naturels et sont très proches. Donc, ce n'est pas artificiel. C'est juste que je m'exprime avec deux langues. Bon, je le mélange. C'est comme ça. Après, mécanique est très simple. N'importe quel professionnel peut prendre n'importe quelle œuvre et le retourner dans tous les styles possibles, imaginables. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir approche vis-à-vis des œuvres classiques d'un musicien de jazz, mais aussi d'un compositeur classique. Ce que j'ai fait aussi pour les œuvres de jazz. Ça veut dire que mon but, c'est de créer un univers, de créer une œuvre à part entière. Ce n'est pas seulement utiliser les codes pour donner la sonorité jazz à tel ou tel style. Non, c'est créer une œuvre, créer un univers, de créer une monde différente d'original, bien qu'inspirer et portant les empreintes. Il y en a avec qui c'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile avec Mozart qu'avec Bach ou avec Liszt que Chopin ? Est-ce qu'il y en a où c'est plus facile ou il y en a où vous avez eu plus de plaisir, en fait ? C'est ça, ma question. Plus de plaisir, je ne sais pas. Le plus évident avec Bach, ce n'est pas pour rien que plein de musiciens le disent. Tous les jazzmen ont fait. Tous les jazzmen, oui, effectivement. C'est tout naturel, parce qu'à son époque, le rythme a une place importante. ses fioritures ressemblent beaucoup à phrases de bebop. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc c'est assez naturel de faire avec Bach. C'est plus et moins évident avec la musique romantique. Mais en même temps, moi j'adore Liszt, Chopin, pas Chopin. Vous rêvez parfois d'aller donner un concert à Kiev ou à Kharkiv ou à Odessa ? C'est encore dans votre esprit, dans votre envie ? Bien sûr, bien sûr. J'ai ce souvenir douloureux d'un dernier concert de l'Ukraine heureuse que j'ai pu donner au Salphe L'Hermonique avec l'Orchestre symphonique. Et ça reste, quand je vois ces images, c'est une douleur intense, parce que là, je suis là, dans cette époque heureuse où il faisait bon de vivre en Ukraine. Bien sûr, je rêve de retourner. Je voudrais qu'on accueille à vos côtés un saxophoniste qui est profondément artiste. Tous les musiciens ne le sont pas. Il y a parfois d'excellents techniciens qui ne sont pas des artistes. C'est Christophe Mounio. Christophe Mounio vient de publier un album bouleversant dédié aux migrants. Et vous savez de quoi ça parle, l'immigration, quitter ses racines, quitter sa maison, quitter ses proches. C'est un album, je pense, qui peut vous toucher beaucoup. « Six Migrant Pieces ». Et en regardant un extrait de ce travail absolument merveilleux, nous allons l'accueillir avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai appris, autant vous l'avouez tout de suite, une heure avant l'émission, que votre maman était ukrainienne. Eh oui. Eh oui, Dimitri, on est peut-être cousins. Mais oui. Ça a joué dans le fait que vous souhaitiez parler de migrants, d'immigration, d'immigrés ? Oui, beaucoup, puisque je considère qu'à un stade ou à un autre de notre évolution familiale, on est tous des migrants quelque part, ou des enfants, ou des petits-enfants de migrants. Et ça me paraissait important d'un jour me positionner sur un projet comme ça, partant du postulat, comme a expliqué Sylvie Gasto, qui a fait les grandes heures de France Culture, que le mot hôte est la racine commune à hostilité et hospitalité. Oui, on est en plein dedans. Mais maintenant qu'on ne parle que de l'émigration, c'est des statistiques, c'est voir du péril, voir du danger, voir du grand remplacement. Vous parlez, vous, de bienveillance ? Mais moi, j'ai été nourri de... C'est une autre musique, n'est-ce pas ? Oui, c'est une autre musique. Le jazz est une musique déjà issue de la migration, une musique inventée il y a plus d'un siècle par le peuple noir venant d'Afrique. En tant que continuateur de cette musique, à un moment ou à un autre, on doit quand même se positionner par rapport à cette musique qui, moi, m'a nourrie et par rapport à des pères fondateurs comme l'abbé Pierre, qui a fait un appel à la bonté en hiver 54. C'est-à-dire qu'on entend dans votre album, parce qu'on entend les voix de Martin Luther King, on entend aussi l'appel de l'abbé Pierre. Pourquoi vous avez tenu à ça ? Pour rafraîchir certaines mémoires ? Rafraîchir certaines mémoires, prendre des choses de l'abbé Pierre, c'est pile à quelques mois près, il y a 70 ans, hiver 54. 70 ans plus tard, on a des gens dans les rues, on a, comment dire, il manque toujours ce lieu où on peut dire à quelqu'un, on l'aime, viens, dors, mange, repose-toi. Et je pense que la situation s'est même empirée et va s'empirer en plus avec tous les cataclysmes géopolitiques actuels. Dans l'orchestre qui a enregistré ce Six Migrant Paces, chaque musicien a une origine qui est liée à l'immigration. Absolument, c'était le jeu aussi, de prendre un guitariste vietnamien et de trouver par le biais de Sylvie Gasto justement une traduction de I Have a Dream de Martin Luther King en vietnamien, d'avoir un guitariste brésilien, la personne de Nelson Veras, et de prendre comme fil rouge un poème brésilien, etc. Il y a six invités, chacun issu, qui racontent leur histoire personnelle. la Joseph Dumoulin. Quand on vient, Dimitri, d'un autre pays, quelles que soient les circonstances, la guerre ou la misère, qu'est-ce qui est le plus difficile en France quand on arrive par rapport aux Français ? Vous savez, moi, j'ai eu de la chance de vivre ça de façon différente. Moi, je suis venu découvrir un autre monde. Parce que j'ai vécu derrière un peu en sorte, on appelait rideau de fer, dans les pays fermés. Et c'était une ouverture. Donc, même avec toutes les difficultés, évidemment, difficile. Le déracinement est toujours difficile. Mais c'est la découverte. Et c'est passionnant, toutefois, tous les jours. Alors, Christophe, vous êtes à la fois un musicien extraordinairement raffiné et inventif. Vous avez des projets qui sont tous plus surprenants les uns que les autres et qui sont chanteurs. On ne sait pas à quoi on peut s'attendre quand on vient voir un concert de Christophe Mognon. Mais vous aimez aussi faire danser, n'est-ce pas ? Oui, je viens du bal. J'ai grandi avec le bal. C'est l'école Bernard Lubat. C'est l'école... Bernard Lubat, André Mainviel, etc. Yvette Horner, Marcel Azola. Toutes ces figures-là, j'ai travaillé avec elles. Puisqu'on parle d'accordéon, il est impossible de ne pas écouter un extrait de votre merveilleur album « Hymnes à l'amour », qui avait deux volumes, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est avec l'accordéoniste Didier Itursary. « Hymnes à l'amour », Il a l'idée d'Itursary complice, complice et ami. Je crois même qu'il a une question pour vous. Coucou, mon Christophe. Alors, je connais, on connaît bien ton rapport à la musique classique, contemporaine. Par contre, je connais aussi ton amour et ton respect pour les musiques, on va dire, plus populaires, qui viennent plus de la terre. Donc, je voudrais savoir d'où ça vient, cette passion-là. Ah, quelle surprise ! C'est mon frère du Sud, mon frère basque. D'où ça vient, cette passion ? L'homme du Sud. Et moi, je suis le normand, je suis l'homme du Nord. D'où ça vient, cette passion ? Ça vient... Vous voyez, des parquets de balles, ça vient... ça vient de l'instrument. Le saxophone. Le saxophone. C'est l'instrument dans les balles. Vous aviez commencé par la trompette, hein ? J'ai commencé par la trompette et puis je me suis cassé les dents. Ah oui, donc... Donc, c'était très compliqué. Fend les dents. C'est l'instrument dans les balles où on joue des choses pas très heureuses pendant de longues heures. Mais à un moment, il y a le saxophone alto qui va jouer des balles, c'est les passos doubles. Et c'est le moment vraiment heureux du ball. Donc, c'est vraiment toujours le moment, le meilleur moment de ces soirées dansantes où les danses deviennent très élégantes, sensuelles, où les gens, naturellement, il se passe quelque chose toujours de gracieux. Ça m'a beaucoup nourri. Dimitri, avant de vous laisser filer, je voudrais dire qu'il y a un concert au Balblomé qui ne faut absolument pas rater. C'est le 19 juin, si je ne m'abuse. Merci de ce chopin merveilleux. Le prochain compositeur, ce sera qui ? Qui passera à la moulinette jazz ? Ah, c'est un gestation. Peut-être que ce serait juste mon album. Très bien. Merci, Dimitri. Et là, on écoute. Je tenais absolument à entendre cette rencontre extraordinaire qui parle de la même thématique. C'est André Mainviel et vous. Vous êtes au Triton. C'est Étranges d'étrangers. Ah oui. Ce texte bouleversant de Prévert. De Prévert. Que vous avez l'un et l'autre illuminés. André Mainviel, avec vous. Christophe Moignot. Enfant trop tôt grandi Et si vite en aller Vous dormez aujourd'hui De retour au pays Le visage dans la terre Et des bombes incendiaires La bourre en vos rizières On vous a renvoyé La monnaie de vos papiers dorés On vous a retourné Vos petits couteaux Dans le dos Et des bombes incendiaires Étranges étrangers Étranges étrangers Étranges étrangers Vous êtes de la ville Vous êtes de sa vie Même si mal en vive Même si vous en mourrez Et nous accueillons A côté de Christophe Moignot L'incroyable Baptiste Herbin Merci Baptiste Pourquoi je dis incroyable ? Parce que c'est le nom Qui revient absolument partout Quand est-ce que tu invites Baptiste Herbin ? Eh bien voilà Bonjour incroyable Bonsoir monsieur Christophe Ça va ? Comment ils s'entendent Les saxophonistes Parce qu'on m'a dit Mettre deux saxophonistes Sur le même plateau On va se battre On va Ou s'aimer Non 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 C'est toujours C'est toujours de l'amour Et surtout de la Une richesse à chaque fois Et c'est superbe Alors puisqu'on parle De saxophonistes Vous venez d'enregistrer un disque Avec quatre saxophonistes Avec quatre saxophonistes Parce que deux Bon Quatre Ouais deux c'est pas assez Altesque Ça s'appelle Altesque C'est un album absolument merveilleux Où vous avez enregistré Avec Géraldine Laurent Alto John Gordon Saxophone alto Le saxophone alto C'est ce saxophone là Voilà N'est-ce pas ? Ça c'est le saxophone alto Il y a Pierrick Pédron Et vous même Quelle était l'idée De cet album ? En fait je me suis dit Tiens Ça s'appelle un alto summit On va dire Dans la tradition Jazzistique Je me suis dit Tiens Aux Etats-Unis On a eu Phil Woods Qui a fait ça On a eu Beaucoup de musiciens Mais pas en France En tout cas pas à ma connaissance Après on m'en a parlé Plus ou moins Qu'il y a eu des choses Qui se sont passées Dans les années 80 Mais actuelles C'est vraiment De se retrouver Et puis d'univers différents C'est quatre artistes différents Quatre artistes différents De générations différentes Sur la même scène Et puis on s'éclate Et on apprend aussi A se connaître C'est une rencontre On va écouter un extrait De Altesse C'était au Balblomé Et vous jouez Thélenus Thélenus Qui était le prénom De Thélenus Monk De Thélenus Proposition de Monk Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Baptiste Ça m'a beaucoup amusé Quand je vous ai accueillis Dans ce grand bâtiment De France Télévisions Je vous demandais Alors c'est la première fois Vous venez Vous connaissez les lieux Et vous m'avez dit Ah non 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 Je connais très très bien Les lieux Vous pouvez me raconter pourquoi Parce que ma mère Elle a travaillé ici Pendant des années Elle a la retraite Depuis 9 ans J'ai l'ignoré J'étais au collège Elle était au secteur du journal Elle était cadre de direction France 2 Donc oui je connais Les locaux Et puis je venais aussi Quand je suis arrivé à Paris J'ai eu mon bac Je suis arrivé à Paris Je commençais les études Au CNSM J'avais besoin d'un endroit Pour pouvoir répéter Donc on m'a parlé D'un local Un studio en bas Dans le parking J'ai passé des heures Et des heures A étudier Sans embêter les voisins C'est ça ? Bah voilà Parce que là on est dans le parking On est tranquille Mais au sein de France Télévisions Alors dans les spécificités Qui nous sont propres Non seulement une richesse de son Une phrase incroyable Mais une technique époustouflante Sans vouloir rentrer trop Dans l'intime Cette puissance de travail Ces heures passées Sont nées suite à un drame intime Où vous êtes réfugié Dans le saxophone N'est-ce pas ? Votre papa Exactement Parce que mon père Il est décédé en 2006 C'était le chef décorateur D'Interville De jeux sans frontières De déchiffrer des lettres aussi Donc je suis un peu Un enfant de la télé Mes parents se sont rencontrés A l'ORTF Et ça corrobore Donc en bas Dans ce studio J'ai passé des heures Et des heures C'était mon exutoire C'était ma manière De m'apaiser C'était aussi une manière De comprendre Qu'est-ce qui s'était passé Et puis la musique C'était un refuge Et c'est là où j'ai donné Sang, âme Voilà Et sueur Et... Alors je prends Votre saxophone Car je sais Comment on le prend Puisque j'ai été Un très mauvais saxophoniste Quand j'étais jeune Parce que ce saxophone-là A une histoire incroyable Exactement Un jour On vous l'a volé Ouais C'était la nuit Du vendredi 13 Au 14 septembre Je suis pas du tout Superstitieux Mais voilà C'est un fait 2019 J'ai mon studio Maintenant Il est plus À France Télévision Lui il en a vu À France Télé Il est venu beaucoup Là en bas Dans le parking Mais maintenant J'ai mon studio Qui est prêté Par monsieur Thomas Dutronc Merci Thomas Salut Thomas Et qui habite Dans le 4ème Et là je sortais Donc ce soir-là Après une jam session Au Duc des Lombards À Paris Donc juste après 4h du matin Je commande un taxi J'avais un peu trop d'affaires Et là il y a un gars À vélo Qui me l'a shippé Il était à côté L'instrument Dans sa boîte Bien évidemment Et donc s'il est là S'il est dans mes mains Et dans les vôtres C'est que j'ai réussi C'est que j'ai réussi De récupérer brièvement Parfait brièvement Vous pourriez passer une soirée Parce que l'histoire Est recombroulée L'histoire est assez longue Mais je l'ai récupéré L'année dernière Au mois de février Un atelier L'atelier Saxe Machine À Paris dans le 9ème Donc mon ami Marianne Dursin Et sa fille Donc Lorraine Et surtout Lorraine Que je salue Qui m'a dit Ah ton sax Il est repéré en Roumanie Il va falloir que tu ailles Là-bas Te renseigner Et je me suis renseigné De par un ami rome Qui s'appelle Sorin Nicolai Et qui a retrouvé La trace de l'instrument Par quelqu'un Qui l'avait acheté Sous le manteau À Paris On vous a déjà volé Un instrument Christophe ? Oui mon sopranino C'est une douleur De se faire voler Un instrument non ? Oui c'est une grande douleur Moi c'est pareil J'ai eu un miracle Vous l'avez retrouvé ? Oui oui On me l'a ramené Quelqu'un a trouvé ça Dans la chambre de ses enfants À Belleville A ramené ça à la police La police m'a ramené Elle me l'a restitué Pour la petite histoire C'était un prêt Pour une création Selmer C'était le sopranino ? C'était le sopranino Que je joue Donc c'était un petit soprano N'est-ce pas ? C'est ça Et Patrick Selmer Qui était à l'époque Directeur chez Selmer M'a dit Bon bah moi j'arrivais à Paris Évidemment j'avais pas les moyens De m'acheter un saxophone Il m'a dit Visiblement Ce saxophone est fait pour vous Je vous l'offre Ah voilà Incroyable On va écouter Parce que Vous aimez aussi La culture brésilienne N'est-ce pas ? Vous avez enregistré des thèmes Époustouflants De musique brésilienne Mais vous aimez aussi Cette culture manouche Du jazz manouche Et je vous propose D'écouter un extrait C'était au festival Jazz in Noyon Et vous m'avez dit tout à l'heure Dans ce festival On avait décidé De laisser l'entrée gratuite Pour les migrants C'est ce qu'on a décidé Avec Philippe Laredo Et je tiens à dire aussi Que je suis le parrain De ce festival Donc qui va Si je ne me trompe pas Va débuter Avec une belle programmation Le 2 octobre de cette année Et oui On a décidé de faire ça C'est surtout Philippe Qui a eu cette idée Et moi je le rejoignais complètement On vous écoute Le thème c'est Zazou Avec Lior Kreef Et donc Baptiste Herbin Au saxophone Et Benjamin Winterstein Musique du générique ... Cet instrument qui vous a été volé, et cet instrument, vous avez participé à la création de cet instrument. Voilà, alors s'il s'agit de deux salles mères, celui-là c'est un marxiste des années 50, et là c'est le nouveau suprême, j'ai eu la chance de participer à son élaboration. Ils ont quoi comme différence ? Le son, ça s'entend ? Le son, il y a aussi l'ergonomie, alors ça peut s'entendre un petit peu, un petit peu, je dirais, il faudrait essayer ici, il y a des petites différences, mais les deux sont géniaux, et celui-là, en fait, c'était l'objectif de faire quelque chose qui pourrait ravir tous les mondes du classique au jazz. Là, un des prochains projets, c'est Django ? Prochain projet, c'est Django Reinhardt, un hommage à Django avec Sylvain Romano à la contrebasse et le grand André Seccarelli à la batterie, et ça sort le 11 octobre. Prochain concert, Christophe Mugno ? Demain, invité par le juge de boxe de Médéric Collignon pour jouer du John Scofield au Triton, à 20h30, il reste trois places et demie. Trois places et demie, et une dernière question, mais c'est pas moi qui vous la pose. Mon cher Baptiste, une petite question d'un endroit que tu vas peut-être reconnaître. J'ai l'impression qu'avec ce projet sur Django, il y a quelque chose de nouveau qui est né un peu pour toi, en tout cas je l'espère, vers quelque chose d'un peu plus essentiel, peut-être, je sais pas, enfin, qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. La question que je me posais, c'est quelle est la prochaine étape pour toi et où voudrais-tu que la musique te mène ? Excellente question, je suis en train de me poser la question, mais Daniel Ivnek, producteur, c'est le directeur artistique de ce projet sur Django, c'est lui qui a réussi à trouver une autre voie, en fait, à trouver quelque chose en moi de plus épuré et je me rapproche plus d'un son comme Paul Desmond, Art Paper, et donc pour répondre à ta question, Daniel, je suis en train de me poser la question et j'ai beaucoup d'idées, notamment peut-être de faire un quartet avec guitare un peu dans l'esprit Paul Desmond, quartet avec piano, je vais encore laisser du temps pour réfléchir et surtout pour nous produire avec ce nouveau trio avec Dédé et ce nouveau son que j'ai adopté et que je dois énormément à Daniel Ivnek, donc merci Daniel de m'avoir amené jusqu'à cette nouvelle sonorité plus ronde et plus chaleureuse. Je n'ai plus qu'à vous remercier car nous sommes sur une chaîne info et l'information nous presse dans le temps, mais c'était un vrai plaisir d'entendre un peu votre musique et de vous entendre parler de votre conception de la musique et de votre sensibilité. Merci Christophe Moniot. Je rappelle votre concert, c'est demain soir. Il reste trois places et demie. Je prend bien, je vous enjeunerai pour la demie. Et votre prochain concert, Baptiste ? Demain, avec Franck Havitabile sur la péniche Le son de la terre à Paris. Je ne sais pas où j'irai. Si je vais chez l'un, l'autre va me faire. Les deux. Ça va être très compliqué. Merci, vous nous avez fait un merveilleux cadeau puisque vous étiez habitué à cette maison. Quelques temps avant cette émission, vous êtes venu enregistrer un hommage à Django. C'est ça, c'est Nuage. J'ai fait un cours, nuage suivi de la montagne Sainte-Geneviève. Très brièvement, mais quelle beauté. Merci Baptiste, merci Christophe. Merci beaucoup. Vive le jazz, à vendredi prochain. Sainte-Geneviève 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 ... 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